GAMEDEV TYCOON GAMEDEV TYCOON GAMEDEV TYCOON Salut tout le monde, c'est Azarab, j'espère que ça va bien. On se retrouve sur une petite vidéo un peu particulière sur Gamedev Tycoon. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu-là, c'est un jeu où on développe des jeux. On gère son entreprise de jeux vidéo et on essaie de vraiment percer dans le métier parce que, comme on peut le voir en arrière-plan, je ne le vois pas trop bien là encore, mais on commence dans un garage. Donc, je vais commencer une partie, tout simplement, avec vous, via commentaires, etc. Vous pourrez me suggérer des trucs, etc. On va faire des épisodes d'une demi-heure, ça sera uploadé de temps en temps. Enfin, je verrai bien. Voilà. Alors ça, c'est un jeu auquel j'ai joué il y a pas mal de temps. Ce n'était pas la même version. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Franchement, pour un jeu AD, je suis resté dessus la journée entière. Dès que je l'ai eu, c'est la journée entière, je suis resté dessus. C'était vraiment un truc de ouf. Donc voilà. On va commencer par nommer notre entreprise. Vu que j'ai déjà joué à ce jeu, je n'aurai pas de didacticiel, etc. Mais ce n'est pas très compliqué. De toute façon. Nom de l'entreprise. Azarian Games. J'ai du mal. En même temps, je suis en train de tourner la vidéo. Il est un peu 4h du mat. Azarian Games. Player, c'est moi. Azarat. Oh la majuscule là. Allez. Masculin. Comme ça. On s'en fout après. Donc on peut y aller. Alors déverrouiller les conseils. Vu que j'ai déjà joué, je peux déjà être au courant de quel thème va avec quel genre de jeu, quel public il faut viser, etc. Et donc je peux avoir ces informations-là si je clique sur oui. En fait. Mais comme je commence une nouvelle entreprise, et que je reprends tout à zéro, et que ce serait peut-être quand même un peu du cheat de... Voilà quoi. Alors je vais faire non. Pour vraiment bien tout reprendre à zéro. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non j'ai fait non. Je me suis coupé. Je crois que j'avais fait non. Bon bref. Non c'est bon. Alors développez un nouveau jeu. Alors voilà, ça se passe comme ça. D'abord on choisit un thème. Par exemple là j'ai toujours... Ah médiéval c'est cool. L'avoir dès le début c'est pas mal. Donc médiéval, transport, espionnage. Alors par exemple je vais faire médiéval. Choix du genre. Qu'est-ce qui irait bien avec médiéval ? Medieval RPG ça irait bien ensemble. Stratégie aussi. Je vais commencer par stratégie. Alors la type de plateforme. Par exemple la stratégie c'est bon pour le PC. Les jeux de stratégie. Donc on va prendre le PC. On va l'appeler... On va l'appeler... Allez... Medieval Wars. On va pas se faire chier. Un très positif combo voilà. Vous voyez j'ai téléchargé un patch FR mais parfois les textes se chevauchent un peu etc. Mais dans l'ensemble ça va, c'est une bonne traduction. Donc suivant. Alors là il me demande ce que je veux comme moteur graphique. Enfin comme graphisme. On peut choisir là par exemple en texte. Ou en 2D version 1. Alors plus on avance dans le jeu, plus on a des graphismes de ouf. Ça va jusque dans le futur je crois. Après la Xbox One et la PS4. Ça va encore plus loin. On a Oculus Rift et tout le bordel. Donc ne vous inquiétez pas. On est vraiment au début. Alors... Graphisme de DV1. On commence tout juste le développement. Voilà. Et là on doit attribuer un certain niveau de... Comment dire ? De développement par... Par aspect du jeu. Enfin je sais pas comment expliquer. Par exemple là dans le moteur. Putain c'est con il m'a mis quand même les... Les indications. Ouais bon bah tant pis je devais pas en avoir beaucoup de toute façon. Par exemple le moteur. On choisit à quel point on veut développer le moteur. Le gameplay. Bon le gameplay je vais le mettre au milieu. Histoire et quête pour un jeu de stratégie franchement. Le scénario... Voilà quoi. Hop. On va faire comme ça. Là c'est la première phase de développement. Donc il développe tranquillement. On gagne des points de recherche. On attribue des points de design et de technologie. Et c'est ça qui va déterminer... Si le jeu va être bon ou pas en fait. Par exemple design de niveau là. Il me dit plus plus plus. Ça veut dire que médiéval stratégie. Il faut du design de niveau. Les dialogues. C'est un jeu de stratégie. On s'en bat un peu les rombignoles. Intelligence artificielle. Pour du jeu de stratégie. Pour que les unités soient bien gérées. Le path finding comme on appelle ça. Enfin bref. Il en faut quand même pas mal. Donc. On va le mettre comme ça. J'espère que ça va aller. On va continuer. Donc au début c'est pas très très complexe. Franchement. Mais après il y a des recherches à faire. Il faut faire du marketing. Il y a des contrats à faire avec d'autres boîtes etc. Ça se complexise en fait avec le temps. Et c'est vraiment pas mal quoi. Donc conception du monde. Ouais. Ils en veulent beaucoup. Graphisme. Moi. Son. Moyen. On va mettre comme ça. Là c'est la troisième phase et la dernière. Donc vous voyez aussi on développe des bugs. Et en fait les bugs une fois que le jeu est terminé. Il suffit d'attendre un peu. Pour qu'il soit éliminé. En gros c'est la post-prod. C'est. Enfin vous allez voir. Là le jeu se termine. Hop. Et voilà. Là les bugs ils commencent à partir. C'est la post-prod. Voilà. Medieval Wars est terminé. Et là on a les résultats. Voilà. 10 et 11. Pour un premier jeu c'est pas mal. Parce que j'ai déjà fait beaucoup pire. Hop. Alors les premières critiques. Alors vous avez des magazines de jeux etc. Qui vous donnent des notes. Et ces notes feront grimper ou descendre les ventes de vos jeux. Bon je fais un peu le topo du jeu. Là c'est le premier épisode c'est normal. Bon. Il y a sûrement beaucoup d'entre vous qui connaissent déjà le jeu. Là je... Enfin la première vidéo ça s'adresse surtout aux gens qui ne connaissent pas le jeu. Et ça sert aussi à introduire mon entreprise on va dire. Pour de futures vidéos de toute façon. Donc c'est tout. On va voir quelle note a eu mon jeu. Oh la la. Ça te paie les culs. Ça te paie les culs. On a déjà vu mieux. Ouais super. Sans imagination. Putain c'est de mieux en mieux. Marrant par en droit. Bon bah c'est un gros bide. Je vais pas vous le cacher, c'est un gros bide. Vous voyez pourtant j'ai à peu près écouté les suggestions qu'il me donnait. Mais vous voyez que c'est pas forcément super exact. Par exemple ça, c'est pas traduit entièrement vous voyez. Avec un si bon départ c'est un game sûr de gagner des fans rapidement. C'est à mon avis une phrase qui dit aux premiers jeux qu'on développe. Le truc de bienvenue en quelque sorte. Alors première semaine de vente. Je suis classé 68ème dans mes ventes. Ce qui est très très médiocre. Je gagne 14 fans. Ouais c'est bien. Bon rassurez-vous il va pas me le dire à chaque fois ça. C'est vraiment le début donc. Voilà. Vous voyez là je commence à gagner de l'argent etc. Donc c'est aussi simple que ça. Ensuite qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire un rapport de jeu. C'est là qu'il va me dire qu'est-ce qui a bien marché dans le jeu. Pourquoi il a eu 5 et qu'il a pas eu 10 etc. Il va me dire plein de trucs. Et par la même occasion ça me donne des points de recherche. Alors record de vente. En même temps c'est normal que c'est un record de vente. C'est le premier que je vends. Enfin bref. Donc je génère le rapport de jeu. Et vous allez voir normalement il va me dire. Il va m'afficher un message en me disant quelques trucs. Alors la post publication machin. Alors le moteur semble être très important pour ce type de jeu. Voilà. Il me donne des indications comme ça. Et c'est ce qui va me permettre de faire des jeux de mieux en mieux. Tout simplement. On peut commencer des recherches. Donc voilà ça coûte des points de recherche. Par exemple un moteur de jeu personnalisé. Je ne peux pas encore le faire. C'est pour créer son moteur à l'avenir. On a le nouveau thème. Alors des thèmes il y en a un paquet. Donc par exemple je vais prendre post apocalyptique. Pour faire un jeu genre Fallout. Hop on avance la recherche. Et c'est parti. Ça prend un peu de temps. Et après on va tout simplement développer un nouveau jeu. Donc plus tard on pourra... Ah je retire les marchés. Ça y est il a fini de se vendre. J'ai quand même gagné pas mal d'argent. C'est déjà ça. Hop. Donc plus tard bien sûr on pourra avoir une énorme boîte. Avec des labos de recherche et développement. On pourra prendre des employés etc. Une fois qu'on s'est vraiment développé. Ça n'a rien à voir avec le début quoi. Donc développer un nouveau jeu. Alors choisir un thème. Bon on va prendre post apocalyptique. Par exemple là les jeunes ils n'aiment pas ça. Mais là pour le moment je ne peux pas encore choisir mon type de public. Je pourrais le faire plus tard mais pour l'instant je ne peux pas. Alors euh. On va faire un RPG. On va faire un petit Fallout tiens. Allez on va essayer. Une plateforme alors. RPG. Je serais tenté de le sortir. Allez sur G64. Hop. Ah oui alors les consoles etc. On se rapproche des noms réels. Par exemple la Xbox c'est la Mbox. La Gamecube c'est la Gamesphere. Enfin voilà quoi. Vous verrez de toute façon. C'est tout. On va l'appeler Fallout. Fallout. Voilà. On va le sortir. Un graphisme de DV1. Pour l'instant on n'a que ça de toute façon. Et c'est parti. Premier stade de développement. Alors là par contre c'est un RPG. Histoire quête. Blindé. Gameplay il en faut aussi. Le moteur. Ils en veulent pas beaucoup je dirais là. Ouais. Ça on va le mettre. Ici. Voilà. Ça me parait bien. Ça me parait pas mal du tout. Alors récente étude de marché montre que les ventes de Commodore 64. Ouais. Pour pas dire la Commodore 64 quoi. Dépassent régulièrement celles de ses concurrents dans le secteur PC. Les consommateurs préfèrent son tarif plus avantageux, sa plus grande disponibilité. Et la meilleure flexibilité de sa configuration matérielle en comparaison des autres ordinateurs personnels. Donc en gros la Commodore est en train d'exploser par rapport au PC quoi. Les experts prédisent que cela pourrait sonner le glas des constructeurs concurrents. Ouais ouais. Ah bah c'est le début du... C'est le début du jeu euh... Du jeu vidéo euh... Voilà quoi. Personnel on va dire. Alors là dialogue il en faut. Euh... Design de niveau... Ouais il en faut aussi. Intelligence artificielle un peu moins. C'est un RPG donc c'est plus centré sur le joueur et... Et sur de l'histoire. Voilà. On va essayer comme ça. Ouais. Technologie il y a pas grand chose hein. Il y a beaucoup de design. Donc ça va être un beau jeu avec une bonne histoire etc. En technologie il y a pas grand chose vu que j'ai pas mis beaucoup d'intelligence artificielle tout ça. Donc ça sera technologiquement un jeu pourri. Mais esthétiquement et scénaristiquement un bon jeu. Par exemple Final Fantasy 7. Bon euh... Me lapidez pas hein. Pour ceux qui connaissent FF7. L'histoire est super. C'est... Enfin... On est pris dedans. C'était un... C'était le blockbuster du RPG à l'époque. C'était un truc de dingue. Par contre les personnages étaient moches. Voilà. Bon c'était un PlayStation A. Les graphismes étaient moisis. Mais par contre l'histoire et tout était vachement prenant. C'est un peu ce qui est en train de se passer en fait. Donc conception du monde. Ça il en faut pas mal. Graphisme. Ouais. Moyen moyen. Le son. On s'en bat les couilles. Hop. On va faire comme ça. J'aime pas mettre à zéro. Je sais pas. Ça me... Ça me stresse. Donc j'en mets toujours un peu. Allez hop. C'est parti. Ah vous voyez hein. Design. Design ça monte hein. Là je vais battre le record de design. Par contre en technologie. Voilà quoi. Il y a encore un bug. Allez. Hop. Terminé. Voilà. Donc j'ai battu le record de design. Enfin mon record personnel hein. On va publier le jeu. Et on va voir ce que ça donne. Si c'est un bide ou un... Ou le jeu de l'année. Ah ah ah. Ah les notes ont l'air meilleures. Ah bon jeu. Ouais ça va. C'est pas non plus grandiose hein. 7. Bizarre mais bon. C'est dur de percer au début. 6. Ouais. 6. L'accent mis sur la partie histoire quête a très bien servi ce jeu. Vous voyez. Mais par contre les notes sont pas super encore hein. Peut-être un peu mieux que tout à l'heure mais... Je sais pas si ça... Ah voilà. D'après les rumeurs l'entreprise japonaise NINVENTO. Projette de lancer sa propre console de jeu NINVENTO. Et conçu pour le jeu d'arcade à succès DINKEY KING. Bon vous avez tous compris hein je pense. Voilà quoi. Ils reprennent toute l'histoire du jeu vidéo réel en changeant un peu les noms vu qu'ils n'ont pas forcément les licences officielles. On comprend très bien les noms qu'ils ont écrits. De nombreux experts issus du milieu de l'industrie ont émis des doutes sur le fait que les consoles de jeu décollent mais nous avons hâte de voir ce que NINVENTO va nous sortir. Eh ouais. Ça va être la petite révolution. On n'y est pas encore, ça va venir. Mais la NES va bientôt sortir. Ah bah ça a du mal quand même. C'est un peu de mal hein. Ouais. On va faire le rapport. Ça va me refiler pas mal de points de recherche encore une fois. 3 points de recherche d'un coup, ça fait plaisir. Alors qu'est-ce qu'il va me dire là ? Alors, le design du niveau semble être très important pour ce type de jeu. Ouais. Ça se comprend. Ça se comprend. On va faire une recherche. Je vais économiser pour prendre le moteur de jeu personnalisé parce que c'est ça qu'il me faut. Ah voilà. Vous voyez. La TESS. Aujourd'hui, nous devons conformer les récentes rumeurs et annoncer son intention de sortir une nouvelle console de jeu nommée TESS. En début d'année prochaine, la console est équipée d'un lecteur de cartouches et une manette au design unique. Ouais. Une manette à deux boutons. Alors, historique de jeu. Rechercher. Ouais, non. J'ai déjà tout recherché. On va refaire un jeu tout simplement. Alors, un thème. Qu'est-ce qu'on peut essayer ? Donjons. On va prendre donjons. Donjons aventures. Qu'est-ce qu'il me dit ? Je ne sais pas si c'est un bon combo ou pas. Là, il ne me le dit pas, donc. Action. Très positif combo, tiens. Donjons actions, ça a l'air de bien marcher. Action. Celle-là, ça se vaut sur les deux consoles. Mais vu que c'est la Commodore qui a une meilleure part de marché, je vais prendre la Commodore. Plus tard, je pourrai sortir les jeux sur trois consoles en même temps, voire cinq, je crois. Alors, comment on va l'appeler ? Donjons actions. J'en sais rien. Je ne connais pas Diablo. Allez. Suivant. Graphisme de DV1 encore. Toujours pas changé. Ça développe. Alors. Le moteur, ils en veulent à fond. Histoire quête. C'est un jeu d'action, donc voilà. J'aurais peut-être pas dû l'appeler Diablo vu que c'est un jeu d'action. C'est pas grave. Me lapidez pas dans les commentaires. On va le laisser comme ça. C'est parti. Alors. Vas-y mon coco. Je crois en toi. Alors là, design et technologie sont assez équilibrés. Fallot a fini de se vendre. C'est très bien. Ouais. Ça se vaut, ça se vaut. Dialogue, on baisse. Dizaine de niveau. Moitié. Ah, ils veulent de l'intelligence artificielle à Donf par contre. Donc ça va être un jeu technologiquement avancé. Normalement. Si je dis pas de conneries. Hop. Ouais. Graphisme. Oh là là, ils en veulent. Conception du monde. On va le mettre au minimum parce que je pense que... Si ça c'est plus, c'est que ça, ça doit être moins. Si je dis pas de conneries. Ça, on va le mettre comme ça. Voilà. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Un point assez équilibré quand même. Enfin, il y a la post-prod. Encore un point là. Ouais, c'est terminé. Oh là là, 49 points de recherche. Il va falloir que je fasse le rapport pour développer mon premier moteur. Là, il me manque juste un point à coup. Allez. Publier le jeu. Critique. On croise les doigts. Ouais, ça reste aux alentours du 6, 7. Oh, 8. Pas mal. Encore un 8. Ça va. Ça commence à... Les notes grimpent doucement, on va dire. Donc, je vais faire le rapport sur Diablo. Allez, allez. Ah, voilà. Là, j'ai les points de recherche qu'il faut. J'ai un juste de terminer Diablo et je suis impressionné par votre talent. Mon travail consiste à conclure des contrats et nous pourrons utiliser vos compétences. Si à l'avenir, vous êtes un peu à court de liquide, dites-le moi et je verrai si nous avons du travail pour vous. Ok. Donc ça, c'est les contrats de sous-traitance, on va dire. Histoire-quête semble être pas important pour ce type de jeu. Je m'en doutais bien, vu que c'est un jeu d'action. Ah, l'année s'est sortie. Plutôt une bonne nouvelle. Là, on va faire la recherche du nouveau moteur de jeu. C'est parti. L'argent monte tranquillement, je suis à 279 000. C'est pas mal, ça grimpe tout doucement et ça reste encore bas. Parce qu'après les dépenses se comptent en millions. Je crois que pour développer un gros jeu, en utilisant des recherches et tout ça, ça peut coûter pendant 10 millions. Alors Diablo n'est maintenant plus en vente. Ça va, ça m'a quand même rapporté pas mal d'argent. Moteur de jeu personnalisé, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Travail sous contrat, ça on le fera plus tard. On va tout simplement... Attends, recherche. Non, il n'a rien mis. On va rechercher, on va développer un nouveau jeu. Encore une fois, alors on va prendre... Espionnage. Un jeu à la Metal Gear ou Splinter Cell. Je me demande si c'est espionnage simulation ou espionnage aventure. Je me pose la question. On va mettre simulation. Ça sort le bide. On va l'appeler Sam Fisher is Back. Choisir une plateforme. On peut développer la licence sur la NES. Ça coûte 80 000. Après, je pourrais faire tout le temps des jeux sur la NES gratuitement. Enfin gratuitement. Sans repayer le coût d'une licence de développement. Donc c'est bon. On va essayer comme ça. Toujours de DV1. Mais là, j'ai des petits doutes sur le espionnage simulation. Alors du gameplay. Côté un point d'interrogation, c'est que c'est ça. Donc plus, plus, plus. Pour le gameplay. Mais qu'ils ne sont pas vraiment sûrs. C'est plus, plus, plus pour la simulation ou l'espionnage. Mais ils ne savent pas si pour les deux ensemble, ce sera ça. Enfin, c'est assez compliqué. Donc je vais quand même suivre ces indications-là. Même si ce n'est pas exactement ça, ça doit s'en rapprocher. Ça, je vais le mettre au milieu. Histoire quête, on va le laisser ici. C'est vrai que pour une simulation, il n'y a pas vraiment d'histoire. Le but du jeu, c'est que ce soit réaliste et du coup le gameplay est là pour ça. Donc je pense que ça doit être ça. Ouais, je ne sais pas, j'ai un doute. Franchement, j'ai un gros doute sur ce jeu. Oh là là. Il va être moisi. Là, c'est le bide. Je vais le laisser comme ça. Non, là, c'est le bide. Il m'a donné des points de recherche, mais là, en design et technologie, c'est... Oh là là. Il ne m'a fait que des bugs en plus. Oh, la note de merde que je vais avoir. Oh mon dieu. Il y a un peu eu de post-prod, c'est pas mal. Là, j'ai passé un niveau partout, j'ai débloqué des recherches normalement. Nouvelle recherche, voilà. Didacticiel, son mono, c'est cool. Ça, c'est des trucs que je pourrais intégrer à mon nouveau moteur, en fait. Que je pourrais développer. Oh là là. Un peu court. Ok. Un peu court. Qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Ça aurait pu être mieux, ouais, j'avoue. L'accent sur la partie graphisme m'a très bien servi. Ça va. Bizarre, mais bon. Je les comprends chez All Games, je les comprends. Donc là, il va se vendre. Ouais. Ah si, c'est correct, c'est correct quand même. Là, je vais pouvoir... Ouais, je vais générer d'abord le rapport de jeu. Je vais d'abord faire le rapport. Allez. Ça va me faire pas mal de points de recherche. Et je vais pouvoir commencer à rechercher de nouvelles choses pour pouvoir tout simplement faire le nouveau moteur. Espionnage et simulation. Ok. Et une ok combinaison. C'est la traduction. L'intelligence artificielle semble très important. D'accord. Donc là, ils sont sûrs maintenant. Ils sont sûrs. Donc, rechercher. Alors, didacticiel. Hop, on va rechercher ça. La TES, qu'on soit récemment sorti par l'Invento, s'est révélé être un immense succès. Les ventes dépassent de loin toutes les prévisions. Comme témoigne un consommateur, j'adore les jeux sur la TES. Et jouer avec une mallette est tellement plus amosin que de jouer avec un clavier. Non, je suis pas d'accord. Chacun ses opinions après. Moi, je préfère la souris à la manette. Enfin bon, à l'époque, c'était pas pareil. Ok, didacticiel, c'est bon. On va continuer tout simplement à rechercher le son mono. Allez. J'ai pas assez de points. D'accord, on va prendre un nouveau thème. Militaire, nickel. Je vais prendre... Pourquoi il veut pas ? Si c'est bon. Militaire. Comme ça, je vais pouvoir développer des jeux de stratégie militaire. Action militaire à la call-off, etc. Je vais pouvoir faire comme Activision, ressortir le même jeu et tout. Ça me rapportait plein de thunes. Ça me fuit sur Rizbac. Elle n'est maintenant plus en vente. Ouais, je sortirai le même jeu tout le temps. Sans rien changer. Puis je vais les promouvoir à mort dans les conventions. Non, ça marche pas dans le jeu. C'est pas comme dans la vraie vie. Il n'y a pas des pigeons partout. Alors, vous avez terminé les recherches sur le thème militaire. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce que je joue ? Ouais, donc maintenant. Maintenant, est-ce que je crée un nouveau moteur ? Ah, j'ai Graphic 2DV2. J'avais pas vu. Allez, hop, c'est parti. Histoire linéaire, sauvegarde. Oh, nickel, le didacticiel. Par contre, ça va me coûter vachement cher. J'ai intérêt à développer un jeu très, très vite. Si je veux pas être en faillite. Allez, crée moteur. Allez, on va se dépêcher. Il me reste que 64 000. Je sais même pas si j'aurai assez pour développer le jeu. Au pire, je piocherai un peu dans la banque. Ouais, je piocherai dans la banque. Je crois que j'aurai pas le choix. Là, j'aurai pas le choix. Sauvegarde. Allez, Mento. Moteur de jeu numéro 1. Crée aussi un marché pour le jeu spécialisé. Certaines plateformes deviennent plus populaires auprès des jeunes joueurs, tandis que d'autres s'adressent à une site plus averti. Ouais, d'accord. Là, ils sont en train de parler du... Voilà. Ciblage du public. Voilà. Donc je vais pouvoir rechercher plus tard le ciblage du public. Créez vos propres moteurs de jeu. C'est ce que je suis en train de faire, Coucou. Voilà, moteur terminé. Donc là, tout de suite, il faut que je développe un jeu. Attends, je regarde la recherche vite fait. Bon, c'est 15 points de recherche pour le ciblage, tant pis. Je vais créer un jeu tout de suite. Il m'en fout, de toute façon. Alors, militaire. Hop. Militaire, stratégie. Une plateforme. Stratégie, ça l'aime pas. Ça m'ennuie parce que voir les PC, tant pis. Moteur de jeu. Voilà. Non, non, le nom du jeu. Le nom du jeu. Command & Conquer. Oh, le show, il s'excite, là. Command & Conquer. Suivant. Graphisme. V2. C'est ça qui va faire la différence. Ce qui fait la différence, très souvent, c'est le pilote graphique. Donc, militaire, stratégie, pas besoin de quête. Le gameplay. Ok. On va faire ça comme ça. Là, on met le paquet. Rien à foutre si je déborde sur mon budget, on met le paquet. Vous voyez, là, j'ai débordé un peu. Mais c'est pas grave. La banque me fait des prêts. Tant que je ne suis pas en dessous de 50 000, de toute façon, la banque ne m'emmerde pas. Mais là, forcément, je crois que je vais y être en dessous de 50 000. On va faire ça comme ça. Voilà, c'est parfait. Le chat va se calmer, là, parce qu'il est en train de faire son... Oh ! Bon. Alors, conception du monde. Ils ont l'air d'en vouloir un peu. Graphisme un peu moins. Pas mal de son. D'accord. Donc, graphisme V2. Voilà, quand même. Ouais, comme ça. Comme ça. Oh, je ne sais pas. Comme ça. Un peu moins de son. Ouais, comme ça. Ça me paraît pas mal comme ça. C'est vrai que pour un jeu de stratégie, les graphismes n'ont pas besoin d'être vraiment incroyables. Ah, vous avez vu les points, là, ça n'a rien à voir. 17 et 15. J'ai jamais eu autant de points. Et ça, c'est grâce au nouveau moteur que j'ai développé, tout simplement. Donc, terminé. La post-prod est finie, tout ça. C'est nickel. Ah ! Aujourd'hui, Vena. Confirmer une rumeur récente au sujet d'une nouvelle console de jeu et annoncer à la Master V. L'entreprise affirme que la Master V est techniquement supérieure à la TES de Nin Bento, qui a connu un succès massif et prévoit un lancement dans les mois à venir. Donc, ça y est, il y a Sega qui arrive. Ça va chier. Hop ! Nouveau record. Vous voyez, le moteur fait tout. C'est le moteur qui fait tout. Donc là, normalement, je devrais avoir une note correcte. Je ne suis même pas en dessous de 50 000. Pour l'instant, c'est pas mal. Alors. 8. Oh ! 8. Pas mal. 7. 8. Ça va. C'est quand même une note qui est haut. Hein ? J'aurais eu le ciblage du public. J'aurais quand même encore une meilleure note, je pense. Hop ! Là, c'est bon. Bah, tout est remboursé. Allez. Terminé. Tout est fait. Je vais faire le rapport. Je vais générer rapport de jeu. Hop. Commander le conquér. Donc, vous voyez, au début, c'est un jeu pas très très compliqué, mais ça se complexifie au fur et à mesure. Alors, le studio Azarangame est à nouveau venu dans l'industrie vidéoludique. Nous attendons avec impatience la prochaine production. Vous voyez, je commence à me faire connaître un peu. C'est cool. C'est cool. Oh, le chat. Rapport de jeu. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent ? Intelligence artificielle semble être très important. Ok. Donc, le jeu se vend. Le jeu se vend. Et moi, je vais vous le laisser là, parce que ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on est tous ensemble. Donc, il y aura la suite qui arrivera très bientôt. Je fais ça en même temps que Fallout. Alors, ça peut parfois être un peu compliqué, mais rassurez-vous, il y aura de la vidéo tous les jours. Pour l'instant, il y aura de la vidéo tous les jours, de toute façon. J'espère que ça vous a plu. Alors, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, etc. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Je répondrai à vos commentaires. J'essaierai de lire tout ce que vous m'envoyez, etc. Bonne journée et bonne soirée. J'espère que ça vous a plu. C'était Azarad pour Game for Fun. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !